... Le ramada encore Genève ainsi que son bar et restaurant The Hub vous accueille du lundi au vendredi autour de plats et cocktails savoureux. Bonjour et bienvenue à l'invité de Thierry Dime. Nous avons le plaisir d'être aujourd'hui à Start dans le cadre de l'Innodé. Innodé, c'est le salon des inventions et des inventeurs. Et nous avons le plaisir d'être ici aujourd'hui et d'accueillir M. Pascal Rambaud. Pascal Rambaud est l'inventeur de la Suncarte et c'est depuis cette Suncarte que nous allons faire cette interview. Bonjour M. Rambaud. Bonjour M. Dime. Vous êtes l'inventeur de la Suncarte. Est-ce qu'avec un modèle aussi génial, à peine né, il n'est pas déjà démodé ? C'est même tout l'inverse. On est sur une innovation de rupture qui va apporter des sensations et des capacités de franchissement et d'évolution en tout terrain qui sont complètement inédites. Donc on est très loin d'être démodé. Dans 50 ans on en parlera peut-être, mais aujourd'hui on en est très loin. Quelle est la grande nouveauté par exemple de la Suncarte ? Alors la grande nouveauté c'est que le pilote est installé dans une nacelle qui est pendulaire et donc qui va toujours rester d'aplomb dans la pente et dans les virages qui va s'incliner comme s'inclinerait un vélo, mais de manière tout à fait naturelle, de manière automatique et sans recours à de l'électronique. C'est purement de la mécanique et c'est ça qui fait l'originalité et qui apporte des sensations inédites, mais également des capacités de franchissement, notamment en montagne, qui sont tout à fait étonnantes. Alors quand on regarde quand même la Suncarte, on a quand même l'impression d'avoir un petit jouet pour les enfants. Est-ce que ce jouet, comme on peut l'appeler, peut être une réponse au problème de mobilité aujourd'hui ? Alors d'abord les jouets, vous savez la différence des adultes et des enfants, c'est souvent la taille des jouets. Donc je pense qu'il faut que les adultes gardent des jouets, c'est très important. Mais les problèmes de mobilité, bien sûr qu'on y pense. Aujourd'hui on veut décliner la Swing Car pour des applications de loisirs et notamment de loisirs de montagne, silencieux, parce que c'est électrique, ça ne fait aucun bruit et c'est qu'à trou motrice. Mais on souhaite ensuite le décliner dans des applications utilitaires et urbaines. Et l'intérêt pour des applications urbaines ou routières, c'est qu'on va consommer moins d'énergie, qu'elles soient thermiques ou électriques, en l'occurrence là c'est électrique. Pourquoi ? Parce qu'on va avoir des trains roulants et des roues beaucoup plus fines, parce que justement elles s'inclinent dans les virages, elles compensent les dévers. Et donc si on a des roues plus fines, elles vont être plus légères, elles vont avoir moins de résistance au roulement et moins de traînes aérodynamiques. Et ça ce sont les trois facteurs de consommation. Donc il y a vraiment des applications pour des mobilités économes en énergie dans l'avenir. Alors la grande difficulté souvent au niveau des inventions, c'est de vulgariser son produit. Alors pour vous, comment est-ce que vous voyez l'avenir de la Swing Car ? Alors l'avenir de la Swing Car, on va le décliner dans plusieurs applications. D'abord dans une application de tourisme et de loisirs, de nature et de montagne. Ensuite, incluant d'ailleurs des personnes à mobilité réduite, parce qu'on souhaite qu'elles soient accessibles à tout public. Ensuite on va la décliner dans des applications utilitaires, qui peuvent être des missions de reconnaissance, qui peuvent être des missions dans des sites difficiles d'accès, en embarquant des caméras, des choses comme ça. Aussi des transports de charge dans des sites difficiles. Et on travaille actuellement sur des versions robotisées, qui n'auront pas de pilote, et qui auront toujours leur grosse capacité de franchissement. Merci M. Rimbaud. Je vous remercie M. Dime, c'est moi. Quant à vous, nous vous donnons rendez-vous très prochainement avec un nouvel invité. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada